Donc, comme vous pouvez le voir, vous êtes dans des sacs de jute. Approchez, n'hésitez pas à vous mettre, voilà, en ligne. C'est ça, ça fait. Voilà, je vais vous poser des questions. Je vais vous poser des questions. Les personnes en plus aux extrémités vont pouvoir répondre à la question, c'est-à-dire Kevin et Madara. Une fois que vous avez la bonne réponse, ou que la question est passée, on change. C'est-à-dire que Sarah prend la place de Jupiter, Jupiter prend la place de Kevin. Et inversement, Nifa, tu prends la place de Flora et Flora prend la place de Madara. C'est bon ? Chaque bonne réponse vaut deux points et il faut attendre la fin de toutes les propositions pour venir. C'est bon pour vous ? OK. Question numéro 1. Sachant qu'il me faut un litre de lait pour préparer 30 crêpes, combien de litres dois-je utiliser pour en faire 150 ? Réponse A, 5. Réponse B, 10. Réponse C, 15. C'est parti. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est à mon vice. Non, mauvaise réponse. OK. Non, mais il faut appuyer sur tout. 15. Mauvaise réponse. C'est ça. Non, trop tard, c'est fini maintenant. C'est pas seul. Non, en fait, Madara, tu viens ici. Hop, Sarah, tu vas à côté. Non, voilà. Kevin, tu vas à côté de Sarah. Voilà. Mais on dit qu'on peut se faire déploiement. Oui, mais je pensais que tu commençais en fait. On allait se dire, en fait. Question numéro 2. Là, c'est toi, Jupiter. Oui, c'est collectif. Ça veut dire que vous pouvez vous aider. Bon, oui. Question numéro 2. On parle souvent de la viande rouge, mais quelle couleur désigne la viande de volaille, de veau ou de porc ? Réponse A, rouge. Réponse B, blanche. Réponse C, jaune. C'est parti. Vas-y, vas-y, vas-y. Blanche. Blanche. Bonne réponse. Prochaine question. Question numéro 3. Quelle est l'unité de masse de base adoptée par la Conférence générale des poids et mesures en 1889 ? Le centimètre, le mètre ou le kilogramme ? C'est parti. Kilomètre. Kilogramme. Oui, bonne réponse. Bonne réponse. Prochaine question. De quel pays africain ? Libongo est-il l'actuel président ? Réponse A, le Tchad. Réponse B, le Gabon. Réponse C, la Guinée. C'est parti. Petit poté, moi, les bonnes. Gabon, Gabon, Gabon. Les gars, c'est ce qu'on appelle une remontada. Non, mais y'a rien, mon buzzer. Non, attends, ton buzzer. Non, y'a rien. C'est bon, c'est bon, regardez. Prochaine question. Alors, qui est devenu président de la République démocratique du Congo en janvier 2001 ? Réponse A, Omar Bongo. Réponse B, Paul Billard. Réponse C, Joseph Kabila. C'est parti. Joseph Kabila. Bonne réponse. Merci, j'ai putain. Ok, on passe à la question numéro 6. Comment appelle-t-on le petit de l'ours ? L'ourson, l'oursin ou le porcin ? C'est parti. Bonne réponse. Oui, c'est le buzzer. Viens quoi, ça va, allez, ça va ? Ça va. Ça va. Mais là, c'est le buzzer. Là, c'est le reste. Attendez. C'est bien, ça vient. Ça va, grave. Vraiment. Non, non, je suis pas tombée. Sarah, on n'emmène personne à l'hôpital. Ça va ? Non, je suis pas tombée. C'est bon ? Oui, ça va. Oui, ça va. Alors, de quel animal dit-on qu'il coasse quand il crie ? Le serpent, la grenouille ou le criquet ? C'est parti. Vas-y. La grenouille. Oui. Non, le serpent. Oui, bonne réponse. La grenouille. Non, non, non. Non, non, non. C'est pas lui, c'est le grenouille. Mais il est pas pu. Prochaine question. Quel nom donne-t-on aux habitants de l'Afghanistan ? Les Afghanistanais, les Afghans... Non, non, ils la connaissent avancer. Réponse numéro A, les Afghanistanais. Réponse B, les Afghanins. Ou réponse C, les Afghans. C'est parti. Jupiter, Jupiter, Jupiter. Les Afghans. Bonne réponse. Oh, attendez. Non, viens. Hop là. On va se faire mal ici. Ça va aller. Les gars, aidez-moi. Vous êtes prêts ? On n'est pas encore bien tombés. Tu n'es pas gentille. Tu n'es pas gentille, Thébis. On continue. Hop. C'est pas la même ligne. Ah, moi, je vais planer, c'est clair. Prochaine question. Il faut aussi, tu peux la spline. Quel mot de quatre lettres désigne une maladie de peau dite juvénile courante chez les adolescents ? Non, il y a pas. Attendez. Non, non. La clé, la clé. La clé. La clé. Attendez. Non, mais surtout, je n'avais pas dit les trois propositions, les amis. Mais j'en ai loué, même en plus. Il y a combien ? Non, c'est le chuchote, là, tu n'as pas mis vu. Ils ont allé ensemble, là. Non, mais ils ont allé ensemble, donc c'est bon. Non, non, ils n'ont pas. Non, non, non. On attend. On attend les trois propositions. On recommence. La même question. Il faut vous remettre en place. Merci. Comme Philo a dit, ne courez pas sauter seulement. C'est bon. On dit la femme, mais... Récule un peu. Quel mot... On dit la femme, quoi ? Récule un peu, moi. Non, il est trop devant, moi, je ne suis pas d'accord. Quel mot de quatre lettres désigne une maladie de peau dite juvénile courante chez les adolescents et caractérisée par l'apparition de boutons ? L'acné, la grue ou le zinc. C'est parti ! Sarah et Sarah. Acné. Bonne réponse. C'est parti, tu as pu se lancer. On continue, on continue. Ah, mais tout ça, c'est la vie. De quelles chansons Tom Fragé, sortis en 2009, sont extraites ces paroles ? Je connais, non ? Elle est dans ma tête. Elle ne m'abandonne jamais. Reggae. Ma mélodie ou Lady Melodie. C'est parti. Vas-y, 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 vas-y. Non, mais je pourrais m'abandonner. Bonne réponse. Bonne réponse. On a trop la seule, attends. On a trop la seule. On se repositionne. On a une réponse. On y va. Question 11. Quelle est l'étoile la plus proche de la Terre ? Réponse A, la Lune. Réponse B, le Soleil. Réponse C, Jupiter. Tiens, le mieux. Le Soleil. Bonne réponse. Il n'a pas à me plaindre. Allons-y. C'est pas grave. On avait déjà gagné deux fois la même chose. Voilà. Il a dit, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Question suivante. Tu vas fuir. Un chèque émis. Lorsque le signataire n'a pas sur son compte une somme suffisante est appelé. Chèque sans provision, chèque en bois ou chèque sans source. C'est parti. Sans provision. Sans provision sans provision. Chèque sans provision. Bonne réponse. Je t'en ai dit. Question numéro 13. Quelle parure féminine en plume portait autour du cou à le nom d'un gros serpent d'Amérique tropicale ? Le piton, le boa ou la vipère ? C'est parti. C'est parti. C'est quoi ? Non, non, attends, attends. Le piton. Mauvaise réponse. Le boa. Le boa. Le boa. C'est un bon effet. Oui. La vipère. Non, c'était le boa. Attendez le boa. Attention. Le boa. Attendez le boa. Le poids. Vous voulez que ça, c'est bon, vous saviez que c'était boa. Allez, attendez. Ce du baba. On continue. Deux dernières questions, dans quel pays d'Afrique de la région de Casamance se trouve-t-elle ? Alors, Zambie, le Gabon ou le Sénégal ? Où se trouve la région Casamance ? Merci Sénégal ! Bonne réponse ! Prochaine question, d'une personne peureuse et lâche, on dit que c'est un chat mouillé, une poule mouillée ou un chien mouillé ? Non ! Non ! Non ! Non ! Non, excusez, j'ai failli tomber ! J'ai failli tomber, arrêtez. On reprend, c'est la dernière question, les filles. On compte sur vous, vos équipes comptent sur vous. Dernière question, d'une personne peureuse et lâche, on dit que c'est un chat mouillé, une poule mouillée ou un chien mouillé. C'est parti ! Non 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 ! On refait à la moitié, on refait, on va refaire, on va refaire, c'est parti, dernière question les filles d'une personne peureuse des laches, on dit que c'est un chat mouillé, une poule mouillée ou un chien mouillé, c'est parti, c'est bon Sarah on a gagné, bonne réponse, ok, vraiment les deux équipes là, je sais pas ce que ça va donner à la fin, en tout cas on va se retrouver d'ici quelques instants, on va retourner en enfance, ce sera moment joli, restez avec nous, vous êtes sur NCI, ici on s'enjaille comme tous les samedis soirs, belle soirée à tous.